Annyeong ! On va pas passer par quel chemin, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui c'est un haul lingerie sur YesStyle. J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur ce sujet-là, donc tu les retrouveras dans la barre d'infos. Et je t'ajoute aussi mon code promo de 5% sur YesStyle qui est accumulable avec d'autres promos. Comment délire son vêtement sur YesStyle ? Je pense que je l'ai dit dans chaque vidéo, mais c'est un peu genre la chasse. Tu vois, il y a des trucs vraiment bien et il y a des trucs, c'est vraiment nul. J'ai pris pas mal de choses de la marque YG Lingerie, alors je pense que ça se dit pas du tout comme ça, mais j'ai pris 3 pièces sur 4 là-dessus, je trouverai 3 pièces bien, donc ça peut être une marque, tu peux aller voir. L'autre marque que je te conseille, que j'avais essayé précédemment, si jamais elle s'appelle aussi Onikis, je te mettrai toutes les infos comme ça, si jamais tu cherches de quoi te satisfaire, tu trouveras. Donc première chose que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors oui, il a comme ça, on dirait un bête soutif, mais en fait il a juste une espèce de lanière que tu passes autour du cou, et ça donne un petit effet hyper sympa, et si jamais tu peux la décrocher, donc ensuite ça te fait un soutif tout à fait normal. Et il venait en 7 avec une culotte, et ça, ça me permet de remondir sur la même chose que je fais à chaque fois, donc la culotte elle est normale, écoute. Juste sur YesStyle, ne prends jamais, que ce soit des maillots de bain, ou des soutifs, ou n'importe quoi, le bas. Compte pas sur le bas, c'est ça que je veux dire, parce que des fois, alors t'as pas le choix, t'es obligé de prendre le 7, donc moi c'est ce que je fais pour les soutifs, je prends le 7 et je veux juste en fait le haut, mais c'est trop petit. Enfin si tu vas choisir la taille pour le haut, mais ça correspondra vraiment pas, mais alors je rends vraiment pas à la taille du bas. Alors déjà ça a une taille plus petite, ça c'est qu'il faut juste le prendre en compte par rapport au haut, mais le bas laisse tomber, franchement laisse tomber, moi je passe même pas les cuisses là-dedans. Alors oui déjà j'ai un petit haut et un gros bas, c'est ok, mais non. Après j'en ai pris un autre, donc toujours de la même marque qui ressemble à ça. Et il a aussi deux petites lanières en fait qui passent en haut et qui se rejoignent sur le milieu. Dans l'ensemble il est bien, le padding aussi c'est un padding normal. Le seul problème que j'ai, et ça c'est un problème personnel, je pense que je résoudrai jamais, c'est les froufrous. Et en fait j'avais pas fait gaffe en voyant sur le site que c'était autant froufroutant que ça. Ouais en fait ces petits trucs là, genre c'est débile, mais pour moi c'est trop, genre pour moi j'ai besoin que ce soit genre comme ça. Mais sinon il est vraiment hyper sympa, on me baladant sur une immense liste de produits lingerie, tu verras, si jamais faut pas être choqué, il y a des trucs méga chelous. Si jamais t'as envie de te déguiser en policière sexy, tu peux, il n'y a pas de soucis, tu vas trouver ton bonheur. Et j'ai pris un set, comment dire ? Je l'ai pris, alors c'était un set, il y a le soutif, le pearl chartel et le string qui va avec. Il était vraiment pas cher et ce que je voulais c'était vraiment le haut. Le reste, la limite j'étais là dans le bas dans tous les cas il va pas m'aller. Sauf que le bas étonnamment il me va. Et ça franchement j'ai fait ça juste là. Ok le bas il me va. Et donc bref si je reviens juste sur le haut. Il a aussi cette espèce de petit système qui passe en haut vers le cou. Par contre en fait ce qui m'a fait que je le voulais et que j'ai pas d'autres soutifs comme ça. Et oui si tu dis que j'en ai déjà un, non c'est pas vrai j'en ai pas. Voilà disclaimer de merde. Il a une sangle en bas qui fait le tour et ça je trouvais méga joli. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Alors que d'habitude en général il a vraiment aucun padding. Et ça en général je le prends pas du tout ce type de soutif là. Et là je me suis dit bon ok je le prends quand même parce que je le trouve méga joli. Et on verra si je le porte ou pas. Et pour le moment je l'ai pas porté mais c'est une autre histoire. Il y a aussi j'ai un problème de froufrou aussi avec. Vous allez me prendre pour une psychopathe hein. Mais les petits trucs qu'il y a là c'est un peu trop pour moi. C'est trop froufrou et j'ai pas l'impression que ça soit du froufrou de qualité. Si on peut dire ça comme ça. Ou avec de la dentelle plus que du froufrou c'est un peu fait à la... Enfin tu vois que c'est pas trop en même temps avec le prix ça peut pas être. Mais moi ça me gêne donc je verrai si je vais le couper ou pas. Et en fait le bas c'est un peu pareil. Il y a aussi en fait ces espèces de froufrou un peu qui font chelou. Moi j'aime pas et si je me dis je les coupe après ça fait juste une espèce de sangle. Ça va peut-être faire un peu violent pour le bas. Enfin bref. Le truc qui m'a fait marrer aussi c'est qu'il y a des antidérapants sur les côtés. Et derrière c'est la ok. C'est la première fois que je vois des antidérapants sur un string quand même mais bon. Et il y avait donc avec le truc porger tail que je pense que je vais jamais utiliser. Et les derniers de la liste. Donc ça c'est aussi de la marque Ygglingerie comme les deux autres premiers. Je l'aime bien. Je le trouve hyper joli. J'ai pris une taille en dessus de celle que je prends normalement. Parce que la taille que je prends normalement en fait elle était plus disponible. Et je le trouve vraiment trop trop cool. Ça passe devant, il y a un petit nœud, il y a de la dentelle. Il est vraiment hyper joli. A un détail près. Alors je ne sais pas à quel clan tu appartiens. Parce que tu vois il y a des gens comme moi qui crochent en fait avant de mettre leur soutif. Enfin qui le crochent devant. Et qui le retournent. Un peu comme si tu es une vieille tu vois. Moi je fais ça et moi j'ai toujours fait ça. Et après tu as les gens hyper talentueux qui peuvent le crocher directement derrière. Moi je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de le tourner. Je ne sais pas comment tu arrives à crocher en soutif. De venir derrière. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est une science que je n'ai pas encore comprise. Et en fait le problème c'est que ce soutif là que je n'ai pas réalisé. Et d'habitude je fais gaffe à ce genre de conneries. En fait si tu veux ça se croise dans le dos. Et quand ça se croise dans le dos. Bah tu ne peux pas crocher devant et tourner. Voilà c'est une loi physicienne. Ce qui fait que je suis obligée de me déboiter l'épaule. A chaque fois si je veux les crochets. Et je n'arrive même pas à tous les crocher. J'arrive à en crochet en général juste 2 sur 3. Et donc je ne le mets peut-être pas aussi souvent que j'aurais envie. Mais je suis là est-ce que je suis pressée ou pas ? Parce qu'il me faut un petit temps quand même pour réussir. Et une autre petite chose que je profite de soulever là maintenant. Sur ça celui-ci il a un push-up énorme. Mais genre quand je dis énorme je pense qu'en France il y en a très très peu qui sont aussi gros que ça. Pareil en Suisse. Genre en Suisse c'est ceux d'H&M là. Les super méga giga push-up qui sont épais comme ça. Bah là c'est un peu le même truc. Ça c'est juste un petit point important. C'est que sur Y-Style en gros tu as soit ceux qui n'ont pas du tout de padding. Donc c'est ceux-ci un peu comme ça où il n'y a vraiment rien du tout. Soit des masses de push-up. En général il n'y a quasiment que ça. Les deux que je t'ai montré avant ils ont des padding normaux. Mais c'est rare et je ne m'attendais pas du tout à voir avec des trucs normaux. Moi je suis préparée psychologiquement à savoir que ça va être un machin hyper épais. Je te conseille vraiment quand tu choppes pour la lingerie sur Y-Style. Déjà de 1 de regarder vraiment hyper bien les photos. Et de te fier aussi aux commentaires que les gens ont postés. Parce que je te dis la lingerie c'est un terrain dangereux sur Y-Style. C'est quand même pour n'importe quel autre truc. C'est toujours un peu tricky de commander en ligne. Si tu n'as pas les idées des tailles etc. Je sais pas tu prends Undies. Bah oui tu as pu aller une fois au magasin. Tu connais ta taille. Tu connais comment sont les produits. Donc après tu peux commander en ligne. Mais quand tu as 15 milliards de marques. Et que c'est des trucs asiatiques. Donc ça ne correspond pas du tout à ce que tu as toi normalement. C'est un peu tricky. Pour pas te dire oui ça va être trop bien génial. Attends de recevoir ton colis. En général si tu veux retourner quelque chose tu dois payer le renvoi jusqu'en Chine. Donc autant me dire que tu as meilleur temps de ne pas retourner. Et quand c'est des produits de lingerie. Je ne suis pas sûre qu'ils les récupèrent. J'espère que ce petit haul t'a plu. Si jamais t'en veux plus n'hésite pas à me le dire. Et sinon tu peux me suivre sur Instagram. Je poste généralement mes looks et mes avis sur les produits K-Biotic. Que j'ai unboxé sur la chaîne. Donc je t'invite à me rejoindre là-bas. Et sinon on va se voir dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501